Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui me tient à cœur car je roule avec depuis 9 ans. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on va parler de la première 208. C'est parti ! La première 208 fête donc ses 10 ans cette année. Le projet portait le nom de A9. Elle sera lancée le 29 mars 2012 pour remplacer la 207. Elle perdurera jusqu'en 2019 avec sa remplaçante la 208 de deuxième génération. Elle subit un restylage à mi-vie en juin 2015. Continuons le petit résumé sur la 208. Son style est en rupture avec la 207. Elle bénéficie du nouveau style de Peugeot instauré par Jean-Pierre Plouet, directeur du style du groupe PSA Peugeot Citroën et par Gilles Vidal, le directeur du style Peugeot à cette époque. Ses lignes sont plus travaillées, plus modernes et évoquent l'élégance et le dynamisme. Elle est légèrement plus compacte que la 207 et a ainsi aussi perdu du poids. Environ 110 kg sur la balance en moins, ce qui se sentira sur les performances ainsi que sur les consommations des nouveaux moteurs. La plus grande nouveauté de la 208 est la première du e-cockpit chez Peugeot. Présenté sur le concept car SR1, le e-cockpit place l'instrumentation au-dessus du volant, alors que jusque-là, on regardait à travers le volant. Le regard a ainsi moins de distance à parcourir entre la route et les instrumentations. Du côté du moteur, la 208 continue le downsizing, mais nous en parlerons plus en détail quand nous évoquerons les moteurs. Au niveau de la production, la 208 suit les traces de la 207 en étant produite à Poissy en France, mais surtout à Travna en Slovaquie. Elle fut également produite pendant un temps à Mulhouse, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par la 2008 quand celle-ci sortit. Parlons du style. Elle est beaucoup inspirée du SR1, un concept car de Gilles Vidal. La calandre flottante, un profil plus travaillé, des nervures sur le capot, on est loin des lignes de la 207. Il y a également des clins d'œil à la 205 sur la 208, notamment sur les trois portes, avec une ligne de chrome qui remonte sur la custode pour faire clin d'œil aux 205 trois portes. Différents feux étaient disponibles. Sur les bas de gamme, des feux complètement halogènes. Ensuite, sur les finitions supérieures, on avait le droit à des feux de jour à LED ainsi que des anti-brouillards. Les feux de croisement devenaient lenticulaires. Sur la première phase, un troisième type de feu a existé sur les finitions très hautes de la GTI et la XY. Nous avions toujours la présence de feux de jour à LED ainsi que des clignotants à LED. A l'arrière, les feux étaient les mêmes pour toutes les finitions. Lors du restylage en 2015, la face avant évolue. La calandre flottante s'intègre complètement au pare-choc. Là où la phase 1 avait 4 calandres différentes, la phase 2 est plus simple mais peut-être personnalisée. Seule la 208 GTI garde une calandre différente. Les feux évoluent aussi. A l'avant, des touches de noir intègrent les feux pour plus de style. Mais c'est à l'arrière qu'il y a plus de modifications. Au niveau des carrosseries, la 208 se décline de deux façons, la 5 porte et la 3 porte. Contrairement à la 207, elle a perdu deux autres déclinaisons, la SW et la CC. Bien que des personnes aient imaginé à quoi cela ressemblait, la 207 SW sera finalement remplacée par le 2008. Parlons de la GAN. A son lancement, 4 finitions disponibles. La finition ACCESS, le bas de gamme. Bas de gamme mais pas non plus dénué d'équipement. Régulateur de vitesse, lève-vitre avant électrique. Mais pas d'écran tactile. Car oui, j'ai oublié de le préciser, une des premières de la 208 est aussi l'apparition d'un écran tactile. Qui gère tout le multimédia et la navigation de la voiture. On passait ensuite à la 208 ACTIVE. En plus de la ACCESS, la ACTIVE possédait l'écran tactile, les coques de rétro et les poignées de porte peintes couleur carrosserie. Et la calandre chromée. Au-dessus, nous avions la 208 ALLURE. On prend une ACTIVE et on lui ajoute des jantes à liage. Une climatisation bisonne et le pack LED avec les feux de deuxième gamme et des anti-brouillards. Venait ensuite la 208 Feline, le haut de gamme. Avec les 4 vitres électriques sur la 5 portes. L'aide au stationnement arrière, des jantes en 17 pouces et des vitres et lunettes arrière surteintées. Et un toit panoramique. A partir d'avril 2013, apparut la 208 GTI. La 205 GTI a enfin une descendance en France. La 208 GTI est la version sportive, équipée du moteur THP comme la 207 RC. Mais ici, c'est une version de 200 chevaux, héritée de la 308 GTI. La 208 GTI est rabaissée et les voies élargies. Le train avant est complètement revu. A son lancement, une finition spéciale était disponible. La 208 GTI série limitée, avec une couleur texturée. En 2014, la 208 GTI aura le droit à une série spéciale, pour l'anniversaire des 30 ans de la 205 GTI. La 208 GTI 30ème. Cette série spéciale est limitée et numérotée. Le moteur évolue, pour passer à 208 chevaux, avec la norme Euro 6. Trois couleurs étaient disponibles. La blanche, la rouge et la coupe franche, noir et rouge. Les trains ont été revus, élargis. Un différentiel Torsen a été ajouté. Et des jambes de 18 pouces. Cette série spéciale a tellement bien marché, que lors du restylage de la 208 en 2015, la 208 GTI by Peugeot Sport fait son apparition au catalogue. C'est la même chose que la 208 GTI 30ème, juste en phase 2, et non numérotée. La 208 GTI reste également au catalogue. Ces deux 208 GTI perdureront jusqu'en 2018, avec l'arrêt des trois portes de la 208. Une autre finition haute était disponible. Arrivée un peu plus tard que la 208 GTI, la 208 XY était le haut de gamme. Elle fait un peu écho à la 205 Gentry. La même base que la 208 GTI, avec les mêmes trains roulants. La voiture est élargie et rabaissée. Mais l'offre de moteur est moindre. La 208 XY était même disponible en DSM. Une des particularités de la 208 XY est sa couleur. Elle était disponible en Purple Night. Cette couleur était uniquement disponible sur la 208 XY. La 208 XY disparut avec le restylage en 2015. Mais d'autres finitions furent leur apparition. Avec notamment la GT Line, qui viendra se placer entre l'allure et la fille. Pour finalement remplacer cette dernière. D'autres finitions sont apparues et restées. Comme la Like, la Steal et la Roland Garros. La 208 connue beaucoup de séries spéciales. Et limitée. Faisons le tour. La 208 Ice Vale Bet. Qui a été disponible à 650 exemplaires au lancement de la 210. La 208 Envie, disponible pendant 4 mois. La 208 Griffe, disponible à 281 exemplaires aux Pays-Bas. Comme on en a parlé, la 208 GTI Limited Edition. Limitée à 50 exemplaires numérotés. 25 pour la France. La 208 Lignes S. Limitée à 420 exemplaires. Dans le même temps, la 208 Lignes Street. Limitée également à 420 exemplaires. La 208 Intuitive. C'était une 208 Féline suréquipée. Avec le parc assist qui permettait de garer la voiture toute seule. Elle était limitée à 2000 exemplaires. La 208 Urban Soul, vu le jour également. Pas limitée en nombre, mais en temps. Elle fit son apparition 2 fois. Et il y a donc également la 208 GTI 30e anniversaire. Limitée à 1000 exemplaires. Plus rare, la 208 XY JBL est, telle, limitée à 250 exemplaires. Avec une peinture mat exclusive, le Ice Grey. En fin de vie, sortie la 208 Lignes Tech Edition et la 208 Signature. Passons un peu aux couleurs. La 208 cogne pas loin de 25 couleurs différentes. A son lancement, elle était disponible en 9 couleurs différentes. Le blanc banquise, qui perdurera pendant toute la vie de la voiture. Venait ensuite le noir obsidien. Hérité des Peugeot des années 2000. Il sera remplacé par le noir Perlanera. Une couleur métallisée. A partir de juin 2012. Il y a ensuite le gris Aluminium, qui sera remplacé en fin de vie par le gris Arthens. Il y a ensuite le gris Shark, beaucoup plus foncé. La couleur rouge noir. Mon grand-père a une 208 de cette couleur-là. Je trouve cette couleur très belle. Mais elle ne fut pas disponible pendant longtemps. Il y a ensuite le rouge Érythrée, qui sera remplacé par le rouge Ruby en novembre 2012, qui sera lui-même remplacé par le rouge Elixir en avril 2018. Il y a ensuite deux couleurs spéciales. Le Balsam Grey et le Spirit Grey. Pour finir, le bleu virtuel. D'autres couleurs arriveront pendant la vie de la 208. Le Dark Blue. Le Blanc Perle Nacry. Le Orange Power. Ainsi que trois couleurs texturées. Le Ice Silver, le Ice Grey et le Ice White. La 208 GTI Vaille Peugeot Sport. Connu la coupe franche rouge et noire. Ainsi que la coupe franche bleue et noire. Une autre couleur opaque fit son apparition. Le gris Hurricane. Le gris Platinum apparu pour remplacer le gris Shark. A l'intérieur, la billasse des sièges était disponible suivant les finitions. Allant du tout tissu au cuir complet. La 208 GTI 30ème avait même des sièges baqués. Héritée de la 207 RC. La 208 GTI, elle, se contentait de sièges semi-baqués. Parlons maintenant des motorisations de la 208. La 208 connut 17 moteurs différents. A son lancement était disponible en moteur essence, le 1.68 chevaux, le 1.2 82 chevaux, le 1.6 VTI 120 chevaux en diesel. Le 1.4 HDI 68 chevaux était disponible en boîte manuelle 5 rapports ou en boîte robotisée 5 rapports. Venait ensuite le 1.6 92 chevaux ou le 1.6 105 chevaux en boîte 6. Arrive un peu plus tard, le 1.6 THP 155. Et bien sûr, avec l'arrivée de la 208 GTI, le 1.6 THP 200 chevaux, qui sera remplacé lors du restylage par le 1.6 THP 208 chevaux en norme euro 6. Le gros moteur diesel de 104 chevaux sera remplacé par le 120 chevaux en 2015. Lors du restylage de la 208, plein de nouveaux moteurs font leur apparition. Les seules à faire de la résistance sont le 1.68 et le 1.2 82 chevaux. Arrive à côté de ça le 1.2 PureTech 82 chevaux avec une boîte robotisée de 5 rapports. Mais c'est surtout l'arrivée des moteurs turbo sur le 1.2, avec le 1.2 PureTech 110 chevaux, qui était disponible en boîte manuelle 5 rapports ou avec la boîte automatique EAT6. Le 1.6 THP 155 qui a été arrêté avec le restylage, connu une évolution un peu plus tard. Le 1.6 THP 165. Du côté des moteurs diesel, il y avait le 1.6 HDI 120 chevaux. Lors du restylage, il fut épaulé par le 1.6 75 chevaux et le 1.6 100 chevaux. Ainsi, la 208 disparut du catalogue en 2019 pour être remplacée par la 208 de deuxième génération. Ce que je retiens le plus de cette 208 est sa grande offre, avec plein de finitions, plein de moteurs et plein de couleurs différentes. Il y a seulement eu une couleur qui perdura toute la vie de la 208, c'est le blanc banquise. Du côté des moteurs, les seuls qui restèrent toute la vie de la 208 sont le 1.68 chevaux et le 1.282 chevaux. Et du côté des finitions, c'est la active et la allure qui restèrent au catalogue. La 208 connut un grand succès. Elle fut vendue à 2 750 000 exemplaires. Si vous en avez une, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires. Nous avons parlé des 208 de série, mais la 208 fut beaucoup déclinée en version sportive. Mais ça, nous en parlerons la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo. Et surtout, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. On se retrouve donc la semaine prochaine, encore avec la 208. A plus ! Sous-titrage ST' 501